Bonjour tout le monde, bienvenue à votre première capsule de monde contemporain qui fait suite au cours que j'ai donné ce matin, aujourd'hui le 19 mai. Alors comme c'est indiqué dans votre horaire et dans la planification, aujourd'hui je fais rapidement le tour d'un segment qui s'appelle Intervention extérieure en zone de tension et conflit, et ça commence maintenant. Tout d'abord, on vous demande de donner dans vos notes de cours les caractéristiques d'une zone de tension. Moi je vous dirais que la principale caractéristique dans une zone de tension, c'est qu'il y a des acteurs qui ont des opinions opposées sur le plan économique, politique et social. Vous devez noter par contre que quand il est question de tension, il n'y a aucun affrontement armé. Il n'y en a pas, point final. Ensuite, au segment B dans vos notes de cours, on vous demandait de se situer sur une carte du monde des zones de tension. Vous n'avez pas besoin de se situer sur une carte du monde. Moi je vous dirais plutôt, en me basant sur les exemples de 2012, parce que c'était à propos selon moi, il y a l'Afrique de l'Est qui est une zone de tension, il y a le Moyen-Orient qui en est encore une, plus près de nous dans le temps. Moi je vous dirais qu'une zone de tension, c'est entre la Russie et l'Ukraine. Il y a la mer de Chine, il y a la zone de tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud avec ses alliés, les États-Unis. Ce sont des exemples de zones de tension. Le segment C dans les notes demandait tout simplement de se situer sur une carte du monde des pays où se déroulent des conflits armés. Il y en a une panoplie. Moi je me sers de l'exemple de 2012 avec des pays tels que l'Afghanistan. Moi je vous dirais Israël, la Palestine. Je pourrais vous dire également la Libye, la Syrie. Puis la Syrie, c'est encore d'actualité avec Bachar el-Assad. La partie D nous demandait de donner la principale caractéristique d'un État souverain. Le mot souverain se rapproche beaucoup de roi, de souveraineté, c'est-à-dire de régner. Dans le cas de la matière qui nous intéresse, on va tout simplement noter qu'un État souverain, c'est un État dont le gouvernement n'est soumis à aucune autorité supérieure à la sienne. Sans faire un cours d'histoire, je vous dirais que c'est le cas du Québec. Le Québec a demandé la souveraineté et l'association avec le Canada. Le Québec n'est pas souverain, c'est-à-dire n'est pas maître à l'intérieur du territoire canadien. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je poursuis en vous demandant d'indiquer la principale conséquence quand on reconnaît la souveraineté d'un territoire, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il n'y a aucune autorité supérieure à la sienne à l'intérieur de ses frontières. Alors, ce que ça amène comme principale conséquence, c'est que la non-ingérence va s'appliquer dans les affaires internes. La non-ingérence, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que quand il se passe quelque chose dans un territoire dont on reconnaît la souveraineté, les autres nations, les autres territoires, les autres pays n'iront tout simplement pas se mêler de ces affaires, même s'ils ne sont pas d'accord. Je poursuis en vous nommant quelques acteurs qu'on peut retrouver dans les zones de tension et de conflit. Tout d'abord, il y a les États. Il y a un conflit au Cachemire, c'est normal que les gens qui vivent au Cachemire soient partie prenante de ce conflit-là. Il y a des organismes comme l'ONU, je pense à ses casques bleus. Je pense à l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont je parlerai un petit peu plus loin dans la matière. Il y a aussi tout ce qui s'appelle les ONG, les organisations non gouvernementales. Là-dedans, on peut penser à la Croix-Rouge, à la Médecins sans frontières. Bref, des organismes qui sont là pour prendre soin de la population. Je conclue la matière d'aujourd'hui avec le segment G de cette petite partie-là, et qui nous demande d'indiquer la principale raison invoquée pour intervenir en territoire souverain. Précédemment, je vous disais qu'on n'intervient pas parce qu'on respecte la souveraineté, mais arrivent des moments où on va laisser de côté la souveraineté et on va faire le choix d'agir. Quelles sont ces situations-là? Tout d'abord, quand il y a une menace à la paix mondiale, quand il y a une crise humanitaire à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit armé. Moi, j'ai le goût de vous donner en exemple le cas du tremblement de terre en Haïti, il y a de ça quelques années. Mais on n'a pas demandé la permission au gouvernement haïtien, et puis il y a des avions qui sont débarqués à port au prince, avec à bord de la main-d'oeuvre, des vivres. Tout ça dans le but d'aider la population qui était grandement dans le besoin. Autre situation où on va laisser de côté la souveraineté d'un État pour intervenir, c'est à chaque fois où il y a absence de protection de la population, que ce soit contre des crimes contre l'humanité, que ce soit lors de génocides ou de guerres. On pourrait penser à la crise de Rwanda. On pourrait, parce que c'est encore une image plus frappante pour nous, dire ce que l'Allemagne nosie a fait vivre à la population juive. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de casque bleu, puis les Juifs étaient persécutés. Maintenant, ce serait un motif valable, ça l'était aussi à l'époque, mais c'est un motif valable d'intervenir, de laisser de côté la souveraineté d'un État. Alors, on ne restera pas aujourd'hui, en 2020, les bras croisés devant une situation qu'on trouve injuste et insoutenable. Donc, c'était la capsule de monde contemporain d'aujourd'hui pour la période qui s'est donnée le 19 mai en avant-midi. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette capsule-là, qui, je l'espère, vous a donné quelques éclaircissements concernant les interventions extérieures en zone de tension et conflit. Merci. Au revoir.